Bonjour à tous, à toute la communauté communautique, avec Christophe et Farah, merci de nous rejoindre pour une conférence qui va durer une heure environ, et on va rentrer tout de suite dans le sujet. On attend un troisième animateur, qui est donc Patrick Leroux, qui pour l'instant n'est pas arrivé dans la salle, j'espère qu'il n'a pas trop de soucis, et donc je vous présente Farah Revé, qui est de la société Seven Speaking, à qui on passera la parole tout à l'heure. Donc Farah, on va commencer tous les deux, je vais essayer d'introduire un peu le sujet, enfin comment on a essayé d'aborder les choses, et on a toujours un problème à chaque fois que l'on rencontre ces questions-là, c'est est-ce qu'on rentre par la technique, est-ce qu'on rentre par les usages, et c'est vrai que dans tout ce qu'on fait avec Stratis et Communautique, on préfère rentrer par les usages. Alors, puisqu'on a une société linguistique avec nous, Seven Speaking, je parle des usages, et je mets en premier les apprentissages linguistiques. Alors, je suis un ancien utilisateur de vos produits, donc il y a une dizaine d'années, j'avais besoin de me remettre à l'anglais à l'époque, et j'avais beaucoup apprécié cet outil, on en rediscutera tout à l'heure, et j'essaierai de dire pourquoi j'avais trouvé ça tout à fait intéressant. Alors, dans les autres usages que l'on peut identifier, eh bien, le fait de, par exemple, présenter de nouveaux produits, dans le monde commercial, souvent le canal mobile learning, téléphone, tablette, est utilisé pour présenter au fil de leur sortie ces nouveaux produits. Toujours dans des usages que l'on peut assez facilement identifier, la mise à niveau de collaborateurs, sur, un peu là aussi, des nouvelles façons de faire, éviter de déplacer beaucoup de monde, et essayer d'avoir une formation plus proche du terrain. Même idée par rapport aux nouveaux arrivants, qui, grâce à ces outils-là, peuvent assez facilement se sentir suivis, épaulés, etc. Et puis, peut-être une piste moins élaborée, mais dont nous parlera Patrick Leroux quand il nous aura rejoint, qui est le fait d'avoir un dispositif, on va dire, qui s'appuie en partie sur ces outils de mobile learning, et qui, du coup, deviennent complémentaires. C'est ce qu'il nous présentera, lui, tout à l'heure, enfin, j'espère, en tout cas, avec une expérience qu'on avait trouvée intéressante auprès d'apprentis de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, où la solution, donc, Go With App, qui nous sera présentée tout à l'heure, vous montrera comment, effectivement, ça permet de donner un outil de communication entre l'apprenti, le jeune apprenti, son maître de stage, et puis sa structure de formation. Et puis, évidemment, je pense qu'il y a plein d'autres usages qui sont à imaginer. Je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de ces outils. Alors, comme j'ai cherché un peu une définition, j'en ai trouvée, alors voilà ce que je vous propose, même si je pense que ces définitions sont plutôt un constat que vraiment une réalité, je pense que ces domaines-là sont encore complètement en train d'émerger, et qu'on les verra de plus en plus se développer. Ce qui me paraît commun entre les deux définitions, je l'ai trouvée d'ailleurs dans une thèse, si vous cherchez sur nos chers outils de navigation, vous allez facilement trouver dessus. Donc, ces outils, ces définitions, sont à chaque fois l'idée de permettre à ces outils de collaborer, de communiquer entre eux. Alors, Farah, je vais vous donner la parole tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous affiche ? Le flyer que vous m'avez envoyé ? Pour l'instant, non. Je vais d'abord commencer peut-être par une petite présentation de justement Seven Speaking en soi, et ensuite, je vais effectivement rentrer dans le flyer avec le mobile learning que l'on met en place. Très bien. Vous avez la parole. Très bien. Alors, bonjour à tous et merci, Jacques, pour l'invitation. Je m'appelle Farah Rebet et je travaille à Seven Speaking depuis bientôt trois ans. Aujourd'hui, je vais présenter très brièvement notre société qui est un pure player du digital learning. Ça veut dire que concrètement, on fait des formations linguistiques uniquement à distance. Donc, on va avoir la plateforme e-learning que l'on développe depuis 17 ans maintenant, et également nos cours individuels à distance. Alors, la pédagogie que l'on a mis en place, c'est une pédagogie qui repose sur le 70-20, que j'imagine certains d'entre vous doivent connaître, cette théorie de science cognitive, qui a été finalement, enfin, trouvée en tout cas par Charles Jennings, donc un rechercheur qui a indiqué qu'effectivement, lorsqu'on apprend une nouvelle langue, il y a 70% de l'apprentissage qui se fait de façon informelle. Il y a aussi 20% de cet apprentissage qui sera fait grâce à l'interaction, évidemment, que ce soit avec des pairs ou avec un professeur. Et enfin, 10% d'apprentissage formel. Mais donc, le gros de la pédagogie de 7Speaking, c'est quand même 90% d'informel et d'interaction. En tout cas, il va y avoir pas mal de documents sur 7Speaking pour travailler via l'anglais ou les langues de manière un petit peu détournée pour que ce soit plus facile à assimiler et que ce soit plus agréable aussi pour l'apprenant. Et notre application mobile, que l'on a développée depuis quelques années, on continue à la mettre à jour constamment. On a d'ailleurs très récemment fait une nouvelle mise à jour. Mais en fait, on est parti du constat que vous avez tous certainement fait également, que le téléphone portable, c'est l'outil de demain pour la formation de manière massive. C'est-à-dire que grâce à une application mobile, on peut former beaucoup plus de monde et d'une manière beaucoup plus digeste pour l'apprenant parce qu'il utilise tous les jours son téléphone, que ce soit pour aller sur des applications comme Facebook ou autre ou pour tout simplement consulter ses mails. Donc on a ce geste qui est déjà ancré en nous. Et donc on a compris qu'il fallait également le mettre au service du learning. Donc voilà pourquoi le mobile learning, on s'y est mis depuis quelques années. Donc là, effectivement, vous pouvez commencer à montrer le flyer. On va montrer le flyer. Alors évidemment, c'est toujours des documents un peu compliqués à utiliser quand on est en mode webinaire parce que c'est… Ah, alors évidemment, je l'ai perdu. Bravo, Jaco. Un mois de jouet, excusez-moi. Alors, où est-ce que je l'ai rangé ? On a deux secondes pour le retrouver. Ça doit être ça. On devrait aller imprimer comme ça le temps qui finit par se charger. Du coup, moi, j'avais une question en attendant que ça se charge. Quand vous nous dites que l'apprentissage se fait par téléphone, que c'est l'outil de demain, est-ce qu'il n'y a pas une question quand même à se poser entre l'usage d'un téléphone comme outil familier, c'est-à-dire on a un usage personnel, tout le monde sait se servir d'un téléphone, ça je suis d'accord, et de passer à un usage professionnel. Est-ce que c'est pas un peu compliqué quand même ? Est-ce que c'est pas si simple que ça ? Au contraire, en fait. J'ai même lu une étude récemment qui montrait que de plus en plus d'entreprises étaient vraiment consentantes au fait d'utiliser son téléphone personnel pour la formation, bien sûr, mais également pour des appels professionnels ou autres. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'utiliser son téléphone de manière libre, que ce soit son téléphone personnel ou professionnel, à sa guise. C'est ça qui est bien, c'est que le mobile learning, on peut l'avoir tout le temps, à n'importe quel moment. On a tous des journées très très longues, très compliquées, très chargées. Et le fait de travailler sur son mobile, quand on a une pause déjeuner, quand on est dans des transports en commun, ça permet de finalement exploiter du temps que l'on a en si petite quantité en ce moment. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les projets sur lesquels je travaille avec mes clients, souvent, quand on leur parle de l'application mobile que l'on a, ça leur, vraiment, ça change les choses pour eux. Ils disent, bah oui, on a besoin qu'il y ait une application mobile. On a besoin que les personnes puissent se former avec des outils qu'elles connaissent, qui sont simples, qui sont connectés en permanence. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une difficulté particulière de ce côté-là, en tout cas. D'accord. Alors, je pense que le flyer doit être disponible pour tout le monde. Et du coup, vous avez la main pour vous déplacer dedans et nous montrer ce dont vous voulez nous parler. Oui, très bien. Alors, effectivement, donc là, c'est un flyer qu'on utilise pour présenter notre application mobile. On commence d'abord par vous faire un constat. Alors, peut-être que ce n'est pas assez zoomé. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Voilà. Donc, le constat étant que, bien sûr, le téléphone mobile, aujourd'hui, est omniprésent et que la plupart des Français vont sur Internet sur leur mobile. Aujourd'hui, ce chiffre a certainement bien plus augmenté, puisque c'est une étude qui a été réalisée en 2016, d'ailleurs. Et la notion du fait que les salariés passent 64 minutes dans les transports, en général, c'est une étude globale, montre qu'effectivement, ce temps pourrait être exploité pour utiliser une appli permettant de se former. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec nos apprenants à nous, c'est que la plupart, lorsqu'ils se forment grâce à l'appli mobile, c'est souvent dans les transports en commun. Parce qu'on peut utiliser... Qu'est-ce que vous avez comme... Excusez-moi, je vais interdire. Je me permets de vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez comme horaire d'utilisation ? Est-ce qu'effectivement, ça correspondrait plutôt à des moments hors travail ? Qu'est-ce que vous observez dans la fréquentation ? Alors, très souvent, effectivement, c'est des horaires soit très tôt le matin, soit entre la pause de midi et deux, ou encore le soir et le week-end. Il y en a certains qui, lorsqu'ils peuvent se former sur le temps de travail, le font. Mais c'est vrai que la plupart des entreprises, maintenant, cherchent à quand même limiter le temps en formation en temps de travail. Sauf s'ils ont vraiment des budgets qui permettent de débloquer ce temps-là. Mais en général, voilà, on a des formations qui se passent maintenant, en général, entre midi et deux, le matin. Enfin, voilà, c'est souvent comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondriez à Sylvain, là, qui pose une question dans le chat, où il évoque la question de la sécurité des données personnelles ? Est-ce que vous êtes sollicité là-dessus ? Est-ce qu'on vous interroge ? Ah oui, énormément, puisqu'en fait, on signe de plus en plus de grands groupes bancaires. Et pour eux, évidemment, la question de la sécurité des données, c'est très, 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 très délicat. Je peux parler d'un contrat très récent que j'ai remporté, celui du groupe Crédit Agricole, où l'on va former à peu près entre 10 et 15 000 personnes, vraiment, pour commencer. Parce qu'en fait, on est sur un mode global learning, où on va avoir une intégration de leur learning management system. Et donc, eux, leur grosse question, c'est effectivement sur ça, la sécurité, notamment avec l'application mobile. Comment est-ce que les données sont cryptées, etc. ? Qu'est-ce qu'on garde dans nos données ? On a depuis mis en place toute une équipe sur la sécurité informatique, et on a fait des développements pour pallier, justement, aux éventuels risques de fuite de données ou de hacks. Et aujourd'hui, on a certainement l'une des plateformes les plus sécurisées, parce qu'on a vraiment eu pas mal de challenges à relever via ce contrat de Crédit Agricole, qui nous a bien pointé les endroits où ça n'allait pas, et on a fait les choses, mis les choses en place, en tout cas, les choses nécessaires pour sécuriser la plateforme. Donnez-nous quelques chiffres, là, maintenant, que je pense qu'on est bien partis, on a à peu près cerné ce que vous présentez. Combien avez-vous d'utilisateurs, aujourd'hui, sur la plateforme 7Speaking ? Combien d'entreprises, tout à priori, c'est quand même plutôt du marché professionnel ? Oui, tout à fait. Alors, on a, aujourd'hui, 45 000 utilisateurs sur 7Speaking. On travaille avec, à peu près, entre 1 000 et 2 000 entreprises. Bon, on va avoir, dans ces 1 000 et 2 000 entreprises, à peu près 200 groupes, qui sont vraiment des grands groupes. Ensuite, le reste, ça va être plutôt des petites entreprises, des PME, des TPE. Et on travaille sur une trentaine de pays, avec... On peut aller même encore plus loin dans les chiffres, en vous donnant aussi le côté partenaire, parce qu'on travaille, évidemment, dans le B2B, mais on a énormément aussi de partenaires. Et d'ailleurs, Marie Legras, qui devait, normalement, assurer ce webinaire à ma place, est notre responsable partenariat, et elle travaille avec, je dirais, une centaine d'écoles de langue et de centres de formation. Et on comprend également, dans ce domaine-là, les universités et les écoles. Donc, on travaille, effectivement, avec un panel assez large de clients. Alors, vous, juste pour une petite remarque, quand même, technique, on entend bien les discussions de vos collègues. Donc, faites leur signe que vous êtes un peu occupés, et que s'ils peuvent aller prendre le café un peu plus loin, ce serait aussi bien. Bon, voilà. Donc, ça, c'était un petit détail. Oui, donc, on voit, effectivement, que ça s'est un peu élargi. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu intrigué. Comment vous avez géré les relations avec un LMS ? Parce que moi, j'ai mon téléphone personnel, je me connecte à Céline Speaking. Comment ça peut remonter dans la plateforme de mon entreprise ? Alors, on a fait un développement spécial, justement, pour cela. Et, bon, les données que l'on va relever sur le téléphone vont pouvoir être intégrées au reporting du LMS. Mais lorsque l'apprenant va se connecter, en fait, sur son application Céline Speaking, il va rentrer les codes de son LMS. Donc, il va rentrer les codes qu'il connaît et pouvoir accéder à la plateforme. Et ensuite, les données, elles se synchronisent automatiquement via le SSO et ce genre de choses-là. Alors, SSO, ça veut dire ? Single Sign-up. Single Sign-up. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Une seule façon de se connecter, je crois. Exactement. Ok. Allez, je vous laisse remettre la main sur votre flyer et je vous laisse avancer. Oui, alors rapidement, juste pour vous présenter l'application mobile que l'on a développée. Donc, elle est aujourd'hui gratuite et disponible sur iOS et Android. Et ce qui est bien, c'est que l'on peut travailler en mode hors ligne. Donc, en fait, il est possible, lorsque l'on est dans les transports, dans un pays étranger, dans l'avion. Sur la plage. Sur la plage, pourquoi pas, de se former de son nom. Non, mais ça arrive. Il y en a certains qui le font. Et donc, voilà, ça nous permet également aujourd'hui de travailler non seulement avec, bien sûr, des groupes français, mais de plus en plus à l'étranger. Notamment, je pense à des projets que l'on a lancés en Afrique, qui, évidemment, n'est pas forcément aussi bien lotis en matière de connectivité que l'Europe ou autre. Et ça avait une importance toute particulière pour eux de pouvoir avoir un accès, même hors ligne, à des contenus de formation. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner ici. Bon, après, sur ce flyer, on présente évidemment nos contenus, mais ça, ça vous intéresse moins. J'imagine que c'est plutôt l'application en ce moment. Oui et non, parce que ce qui m'avait frappé à l'époque où moi j'avais été utilisateur de vos produits, c'est que dans le cadre d'un contrat avec un grand compte, j'imagine, non seulement vous avez vos propres outils, alors on va parler anglais, même si je sais qu'il n'y a pas que l'anglais dans le catalogue, mais vous avez bien sûr des grandes thématiques, des grands événements très connus que vous allez utiliser, mais je me souviens que Marie nous avait expliqué qu'on pouvait aussi, l'entreprise, vous proposer ses propres contenus, c'est-à-dire que, vous parliez du Crédit Agricole tout à l'heure, imaginons que le Crédit Agricole est des documents anglophones, vous êtes aussi capable de vous en servir dans vos formations, c'est-à-dire que les contenus ne sont pas fermés, c'est plutôt des contenus ouverts et éventuellement avec une possibilité de réutiliser les contenus de l'entreprise. Oui, effectivement, ça fait partie de ce que l'on appelle sur Céline Speaking l'espace coach, où la plateforme va pouvoir, en tout cas l'entreprise cliente, va pouvoir soit regarder ce qui se passe, bien sûr les documents qui sont travaillés par les apprenants, et également donner eux-mêmes des devoirs, des documents à travailler sur la plateforme, qu'elles fassent partie de leur base de données, que ce soit un document interne à l'entreprise, ou bien que ce soit des documents qui font partie de Céline Speaking. Après, il y a une autre partie encore plus compliquée, il s'agit en fait d'une plateforme de, comment dirais-je, administrateurs que l'on met parfois à disposition de certains clients, pour qu'ils puissent eux-mêmes créer leur contenu sur la plateforme. Ça, c'est un partenariat encore plus poussé, mais ça peut arriver. D'accord. Et à ce moment-là, le client a une certaine indépendance en matière de ses contenus, en tout cas il peut en ajouter à ceux qui sont déjà à son catalogue. Exactement. En fait, cette plateforme, on appelle ça la plateforme as a service. Donc, lorsque vous êtes une entreprise, vous vous dites, bon, il manque quelques documents quand même sur tel secteur, j'ai envie de moi-même participer et d'ajouter des documents, vous pouvez créer votre propre leçon, elle apparaîtra pour vos apprenants sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment vous donner un peu le pouvoir d'administrateur. Alors, est-ce qu'on prend la question, Sylvain, tout de suite ? Oui, ça va faire une pause, pourquoi pas. Comment réagissent les entreprises à la question de la gestion du temps ? On sait que dans la loi, même si ça a un petit peu changé sur les dernières évolutions, le temps de formation est un temps de travail. À partir du moment où les participants se forment sur leur temps personnel ou peut-être en dehors de leur temps de travail, comment vous vous entendez ? Comment c'est régi par les entreprises ? Qu'est-ce que vous voyez faire ? Alors, il va y avoir deux écoles. Moi, je pense notamment au cas d'un collègue qui travaille avec la Française des Jeux, où les apprenants se connectaient souvent durant leurs heures de travail, peut-être même un peu trop. Et que la responsable formation nous a demandé s'il n'était pas possible de réduire les heures d'accès pour que les apprenants ne se connectent pas pendant les heures de travail, ou en tout cas pas au temps. Le problème, c'est que nous, on n'a pas forcément, on n'a même pas du tout la possibilité, en fait, de réduire dans les limites de temps ou d'horaire l'accès à la plateforme. C'est le principe du e-learning, de cette plateforme. C'est qu'elle est disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est parler, communiquer là-dessus, dire qu'évidemment, il faut faire attention, ne pas se connecter trop, ou alors éviter de se connecter pendant les heures de travail. Après, on va avoir une autre école. C'est l'école des entreprises qui, elles, sont beaucoup plus laxistes et permettent aux gens de se connecter même pendant les heures de travail. et sur la plateforme, en fait, vous n'allez pas forcément avoir de grosses différences entre les personnes qui vont se connecter sur le temps de travail et celles qui se connectent hors temps de travail. Vous allez avoir, finalement, des personnes qui se connectent vraiment uniquement sur leur temps de travail, pas forcément beaucoup, et il y en a qui se connectent uniquement hors temps de travail. Les entreprises, après, c'est à elles de gérer la communication et, voilà, à ce propos, avec leurs apprenants, nous, on ne peut que les aider et leur donner des conseils, mais on n'a pas de possibilité de limiter. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Oui, puis je crois que les usages sont en train complètement de changer, c'est-à-dire qu'on va voir à la fois des personnes qui sont très, très, très à cheval sur le temps de formation qui soient dans le temps de travail et puis d'autres qui sont beaucoup plus souples. Je ne suis pas très sûr encore d'où ça ira. Ce que je me demande, quelquefois, quand même, c'est souvent un participant. Alors, voilà, on peut répondre à la question de Christophe, puisque c'est un nion même, mais moi, ce dont je me rappelle quand j'ai travaillé avec vous, c'est que mon entreprise m'avait donné un certain nombre d'heures de cours avec d'usage de 7 Speaking. Est-ce que c'est plutôt comme ça que ça marche ? Oui, oui, oui. Alors, en fait, pour répondre à la fois à vous et à Christophe, donc nous, on vend des formations linguistiques à distance et lorsque l'on crée des formations, lorsque l'on met en place des formations pour nos clients, ils vont nous dire, par exemple, on voudrait qu'ils réalisent un minimum de 10 heures en e-learning. Et c'est un minimum. Donc, on met d'accord, l'objectif, c'est 10 heures à réaliser. Après, on a les apprenants qui vont en faire beaucoup plus, il y en a qui vont en faire moins. Mais nous, effectivement, on ne limite pas l'accès à nos contenus durant certaines heures de la journée où on ne limite pas le nombre d'heures qu'ils peuvent passer. Par contre, ce qu'on va limiter, c'est la durée d'accès. C'est-à-dire que lorsque vous avez une plateforme comme 7 Speaking, vous avez l'accès à cette plateforme durant une certaine durée. Ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, ça peut être 12 mois. Donc, voilà ce qu'on fait. Et nos clients, certains vont effectivement mettre une limite d'heures et d'autres pas du tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est assez marier. On va rentrer tout à l'heure dans le modèle pédagogique. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à montrer et à raconter à nos collègues. Donc, je vous laisse avancer un petit peu. Ce qui était nouveau et qui n'existait pas à l'époque où moi j'avais utilisé vos services, c'est les services additionnels que vous avez ajoutés avec des coachs, des intervenants, des professeurs, ça, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas encore. Oui, effectivement, l'avantage de 7 Speaking, c'est que l'on met à jour vraiment nos contenus d'année en année. On va vraiment développer notre plateforme. Alors, la première chose que l'on travaille sur 7 Speaking, c'est ce que vous voyez ici sur le flyer, l'actualité en leçon. Donc, c'est vraiment notre activité phare, si je puis dire, où on va travailler toutes les semaines des documents d'actualité que l'on reçoit de la part d'agences de presse internationales comme BBC News, Euronews ou Associated Press. Toutes les semaines, on a 30 à 50 nouveaux documents à travailler. C'est ce qui fait qu'il y a certains apprenants qui peuvent rester plusieurs années sans que ce soit un problème sur 7 Speaking. Ensuite, on a également mis en place des activités d'échange, comme vous le disiez. Alors, les échanges avec des professeurs, les échanges qui peuvent être tout simplement informels avec un coach qui va parler avec les apprenants 15 minutes par jour, voilà, par tchat. Vous avez également la possibilité de chatter avec d'autres apprenants. Ça, c'est une activité qui est très importante parce que ça vous permet de désinhiber aussi les choses. Enfin, il y a certains apprenants qui ont un petit niveau et qui n'osent pas encore parler en anglais. Ça leur permet déjà de désinhiber. Troisième chose, ce seront les cours, les cours à proprement parler, les cours individuels avec un coach. Là, un professeur, pardon. Donc, les sessions que l'on peut réserver directement sur son application mobile et donc qui vous permettront d'avoir, finalement, des vrais cours de conversation de 30 minutes avec des professeurs natifs, natifs et certifiés, je précise. Voilà, après, bon, on a toutes les autres activités que l'on retrouve sur Science Speaking plus formelles comme le vocabulaire, la grammaire, la prononciation qui sont évidemment des activités qu'on retrouve sur toutes les formations linguistiques. Et vous avez, enfin, une activité que l'on a développée, je ne sais pas si ça vous l'aviez déjà eue à l'époque. Il s'agit, en fait, d'une activité qu'on appelle les Professional Skills, où on va travailler à la fois la formation en anglais, donc sur de l'anglais professionnel, évidemment, mais également une compétence professionnelle, donc un soft skill. Est-ce que vous avez besoin de me mettre dans une autre salle ou pas ? Non, mais vous tapez un petit peu du poing sur la table. Je pense que vos petits camarades vont être gentils et qu'ils vont vous laisser faire un petit peu moins de bruit. Alors, pendant ce temps-là, je vois que Sylvain a encore insisté, il a bien raison. La question que pose Sylvain, c'est effectivement, on va rester un petit peu dans le cadre de l'ancien modèle de formation. Comment vous facturez aux OPCA ? Qu'est-ce que facture Sylvain Speaking ? Alors, peut-être que vous facturez directement aux OPCA, d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, si vous savez faire ça ou pas. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, on travaille avec tous les OPCA pour des formations linguistiques. Donc, en fait, lorsqu'un client vient nous voir et nous dit « J'ai dix personnes à former en anglais en blended learning, je veux que ce soit financé par un OPCA », dans ce cas-là, on dit « Ok, on va devoir mettre une certification, évidemment, parce que nous, on n'est pas un organisme certifiant, on est vraiment un organisme de formation. Et donc, on va proposer pour l'anglais du TOEIC, du BULATS, pour les autres langues, on aura du BRAI, du LILATS. Et à partir de ce moment-là, on va leur demander combien d'heures on met sur la formation, évidemment. Et à partir de là, on fait un montage. Donc, soit on n'a que du e-learning, et donc on met, par exemple, 20 heures d'e-learning à réaliser en six mois, ou dix heures à réaliser en six mois. Et puis, s'ils le veulent, également des cours individuels. Donc, on a dix, vingt, trente heures de cours individuels. Quand on a fait le calcul, donc, du montant de la formation pour l'e-learning et les cours individuels, on divise le tout par le nombre d'heures de formation qui sont à réaliser. Ça nous donnera le taux horaire, qui sera donc celui que l'OPCA va nous payer. Et c'est comme ça que l'on travaille, au final. On s'adapte aux enveloppes de nos OPCA de cette manière. D'accord. Très bien. Alors, je vois qu'Eden lève la main. Je rappelle que la procédure sur ces webconf, c'est que vous posez vos questions par le chat, puisqu'on n'a pas, a priori, donné les microphones aux participants et du jeu relais, ou bien, ah, travailler les softs softs, qui, je laisse répondre, effectivement, peut-être pas encore un langage tout à fait francisé. Oui, oui, oui. Alors, en fait, lorsque l'on parle des soft skills, ça va être tout ce qui est formation pour, par exemple, le management, la communication, la relation client, technique de vente, gestion du stress, voilà. Donc, vous allez avoir un atelier sur SoundSpeaking qui va vous permettre de travailler en vidéo toutes ces soft skills, mais en anglais. Donc, comme vous le faites en anglais, vous vous formez également en anglais, sans forcément avoir l'impression d'avoir un professeur qui vous dit, voici les mots de vocabulaire à apprendre. C'est plutôt, c'est pour ça qu'on appelle ça de la formation vraiment informelle. Oui, c'est recontextualisé dans l'univers professionnel de l'utilisateur. C'est ce qu'on cherche à faire. Enfin, moi, c'est ce que j'avais trouvé tout à fait intéressant. Comme le temps passe, c'est que je ne vois toujours pas arriver notre deuxième intervenant, on va continuer à avancer. Est-ce qu'on pourrait raconter comment ça se passe ? Parce que moi, j'avais trouvé ça, c'est ce qui m'avait peut-être le plus passionné dans votre pédagogie. Comment ça se passe quand on s'inscrit, quand on commence à utiliser les ressources de SevenSpeaking ? Alors, la première fois que vous allez vous connecter, vous allez d'abord remplir votre profil. Ça, c'est une étape cruciale parce que la plateforme va évidemment avoir besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous aimez. Pour pouvoir vous proposer du contenu adapté, parce que sachez que l'on a à peu près 5000 contenus en ligne, ce qui est quand même énorme. Et on ne va pas vous proposer les 5000 contenus comme ça. On va vous proposer les contenus les plus adaptés à votre niveau, parce que vous allez passer un test de niveau évidemment, mais à votre profil surtout. Donc moi, si je suis responsable commerciale et que j'ai un niveau, je suis intermédiaire en anglais, et que j'aime beaucoup, par exemple, j'aime beaucoup la finance et la politique, et bien la plateforme va enregistrer toutes ces infos et me créer un programme qui sera celui qui apparaîtra en page d'accueil et que je peux tout à fait décider de suivre à la lettre, les activités les unes après les autres, ou alors je suis indépendant et j'ai envie de faire les activités que je souhaite. Et c'est ce qui est une des grandes forces chez 7Speaking, c'est que l'on peut tout à fait décider d'aller voir d'autres activités. Si on le souhaite, on n'est pas enfermé dans un parcours ou dans un niveau. On est libre vraiment et maître de sa formation. Et donc au fur et à mesure que son niveau augmente, on va vous proposer des exercices de plus en plus compliqués. Et inversement, si malheureusement pour vous, vous faites de moins en moins des bons résultats, vous aurez des exercices de plus en plus simples. Alors, je vais raconter moi effectivement comment ça s'était passé, ce que j'avais apprécié. Donc j'avais donné comme goût personnel l'histoire, le sport, l'actualité, le cinéma. Et donc un jour, j'ai eu la surprise extrêmement agréable de pouvoir suivre le discours de Martin Luther King à Edgrim et de travailler sur un extrait. Je pense que ça a duré un peu plus longtemps que ce qu'on m'avait proposé. Mais j'avais adoré ça, le fait de tout d'un coup pouvoir aussi bien passer d'un journal télévisé que de passer à une bande-annonce de films. Et du coup, effectivement, la façon dont les cours étaient montés, je avais vraiment l'impression que c'était des cours qui m'étaient adressés à moi, Jacques Fayet, alors que bon, effectivement, ça marche parce que vous avez une énorme bibliothèque de contenus. Et du coup, je vais introduire la question de Sylvain. Est-ce que ça vous parle, la notion d'ancrage mémoriel ? Oui, oui, oui. Évidemment, c'est une notion qui est évidemment très importante pour nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas des formations sur moins de six mois pour avoir justement l'ancrage mémoriel qui puisse se faire en six étapes comme pour la courbe des bingos. Vous allez avoir en fait la répétition de certains termes de vocabulaire ou certaines règles de grammaire six fois tout au long des six mois, à différents intervalles, évidemment. Donc, en fait, lorsque vous avez... Est-ce que vous parlez un tout petit peu de l'enfant, désolé ? Merci ! Donc, vous avez effectivement ces notions qui vont être répétées durant votre formation. Donc, par exemple, ça peut également être le cas lorsque vous vous trompez sur un terme. Par exemple, moi, si je me trompe sur le terme, je ne sais pas, ma training, pour faire écho à notre rendez-vous d'aujourd'hui, si je me trompe dans un exercice, dans la traduction de ce terme, eh bien, mon algorithme va me le remettre à différents endroits pour être sûre que je l'ai bien mémorisé. Et lorsque j'aurai bien mémorisé, il va peut-être arrêter de me proposer de traduire training. Mais le but, effectivement, c'est de faire l'ancrage mémoriel. Et puis, donc, on reçoit, si je m'en souviens bien, je ne sais plus à quel rythme, mais on reçoit des tests, on reçoit des quiz. Alors, on peut ou ne pas les faire, puisque vous avez dit qu'on est libre de suivre ou de ne pas suivre le programme qui nous est proposé. Mais si on ne le fait pas, on va être relancé. Enfin bref, donc on a quand même intérêt à les faire. Et ces tests-là aussi, eux, vont servir à identifier les difficultés que l'on peut avoir. Et du coup, le système d'ancrage mémoriel, c'est de revenir sur éventuellement des difficultés qui auraient été identifiées chez le participant. Oui, exactement. C'est la puissance, en fait, de cet algorithme. C'est qu'il va vraiment prendre conscience des difficultés que vous avez au fur et à mesure des quiz. C'est pour ça aussi que votre niveau, il est en évaluation continue. Et en fait, on ne fait même pas d'évaluation finale, puisque pour nous, l'évaluation continue, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus cohérent avec notre pédagogie également. Et tout au long de votre formation, évidemment, la plateforme va vous proposer sur les exercices différentes règles de grammaire pour justement vous aider à pallier à certaines difficultés que vous avez pu avoir. Très bien. Est-ce que vous voulez dire la vidéo ? Alors, je vais juste dire un mot par rapport à ces histoires d'examens. Je ne me souviens plus comment c'était fait, mais on peut aussi régulièrement aller passer un TOEFL ou un TOEIC, c'est-à-dire les examens, la mesure officielle, on va dire, de notre compétence en anglais. Oui, oui, oui. Alors, sur la plateforme SevenSpeaking, vous avez des simulations de TOEIC et de BULAT en ligne. Et à la fin, nous avons évidemment la possibilité de vous inscrire pour passer le TOEIC ou le BULAT, évidemment. Et d'ailleurs, on est en train de signer un partenariat un peu particulier avec ETS Global, qui va nous mettre à disposition 5 ou 6 simulations du TOEIC, parce qu'aujourd'hui, on n'en avait qu'une seule, finalement. Et donc, grâce à eux, on va pouvoir en avoir plusieurs. Donc, les personnes vont pouvoir s'entraîner à plusieurs reprises. OK, donc, je vous passe la petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue et dont vous ouvrez vos haut-parleurs, si vous vous trouvez, on pense qu'il va se dire. Oh, il ne faut de rien. Et maintenant, je vais vous faire un petit break de spectacle de l'Otie. Sous-titrage ST' 501 OK, donc, j'espère que tout le monde a pu suivre le petit... qu'on avait envoyé en teasing de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je suppose que vous avez... Enfin, les personnes qui nous écoutent, là, peuvent imaginer comment elles pourraient adapter ou transposer ce qui a été fait dans l'univers des langues à leur univers professionnel. Peut-être que ça, à un moment donné, aussi, qu'on va être amené à discuter, qui est de se dire, effectivement, comment ce mobile learning change les façons d'apprendre. Oui, effectivement. Et ce qui est bien, c'est que ça peut être adapté à toutes les formations, comme vous le disiez. Il n'y a pas que le domaine des langues. Et j'avais vu certaines entreprises travailler avec des groupes comme Sparted, je ne sais pas si vous connaissez, qui créent des applications mobiles pour les entreprises, qui permettent de faire de la gamification et de, comment dirais-je, à la fois d'apprendre des notions sur le métier de l'entreprise en soi, sur les produits qu'ils ont, de faire des challenges en interne. J'ai trouvé que c'était pas mal ce qu'ils faisaient aussi. Et de plus en plus, on va avoir, je pense, des formations développées sur le mobile. Je pense que grâce à la conjoncture actuelle, c'est assez simple, finalement, de le faire. On a vraiment des développeurs prêts à créer des applications de ce type pour tous. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent se lancer, effectivement, c'est un conseil. Est-ce que, pour reprendre la question de Christophe, là, donc, effectivement, les clients ont fait évoluer l'offre. Enfin, moi, je peux constater, dix ans après, l'offre a quand même pas mal changé. Peut-être que ce que l'on n'a pas vu, c'est le côté réseau social. C'était le fait de pouvoir travailler en mode communautaire. Bon, ça, ça me paraît aussi complètement nouveau. Et du coup, la question de Christophe qui me paraît, effectivement, pertinente, c'est est-ce que C'est Vanspeaking est capable de s'adresser à d'autres contenus, d'autres mondes de la formation ? Est-ce que ça fait partie de votre carnet de route ou pas du tout ? Là, pour être honnête, non. On reste sur le format actuel de la formation linguistique. Après, comme on développe, évidemment, nos produits quotidiennement en tenant compte de ce que vont nous dire nos clients. On a donc très récemment, je le disais, en décembre dernier, fait une refonte complète de notre application mobile qui aujourd'hui introduit beaucoup plus d'activités qu'avant. Donc là, en fait, la vidéo que vous avez vue, c'est une vidéo malheureusement un peu plus ancienne que cette mise à jour et vous ne voyez pas tout ce qu'on est capable de faire sur la nouvelle application C'est Vanspeaking. Aujourd'hui, on est encore avec un développeur en train de développer pour introduire les activités de social learning, d'échange entre pairs et avec des professeurs sur l'application mobile. C'est un peu plus complexe parce qu'évidemment, comme il y a un paramètre de chat, etc., il faut travailler un peu plus là-dessus. Mais oui, on cherche toujours à développer notre produit et à écouter ce que nos clients nous disent. Par contre, on reste dans le domaine de la formation linguistique, à part avec les professional skills dont j'ai parlé où on travaille également le management, la communication, etc. Alors du coup, la question de Christophe qui va après, vous connaissez votre pourcentage de particuliers par rapport au nombre de salariés ou d'entreprises qui sont au jeu du client ? Alors, il faut peut-être aussi introduire avec le nombre d'étudiants parce que comme maintenant, j'entends Marie me parler qu'il y a beaucoup d'écoles qui finalement utilisent les produits 7Speaking. Qu'est-ce qu'on peut faire comme proportion ? Alors, je vais vous donner vraiment des gros chiffres. On va dire que 80% de notre clientèle, ça va être du B2B. Donc, on va... Voilà, en fait, c'est lorsqu'on va travailler avec des clients, mais également, moi, je ne devrais peut-être pas les mettre dedans d'ailleurs. On va peut-être faire autrement. Je vais sortir les partenaires et les écoles et les universités de ce spectre, même si ce sont des clients directs. Je vais dire qu'on a 60% de clients privés, donc des entreprises privées. On a 20% d'écoles, d'universités et de partenaires. Et puis, on a encore 20% de clients qui soient particuliers via le CPF ou directement sur notre offre qu'on avait développée sur le grand public. Mais comme vous le constatez, il y a quand même une grande partie des apprenants qui vont être via des clients privés ou des écoles et universités. Alors, puisqu'on évoque les questions de tutorat, je ne sais plus où c'était présenté dans le flyer, mais il y a effectivement toute une offre d'accompagnement qui est possible. Donc, moi, ça, c'est pareil, ça n'existait pas à l'époque où j'avais utilisé vos services, mais les tuteurs sont a priori des personnes, ce sont des tuteurs humains. Est-ce que vous avez imaginé des tuteurs agents intelligents, agents conversationnels, des chatbots ? Est-ce que ça fait partie des développements que Seven Speaking imaginerait ? C'est plus particulier quand même et plus délicat dans le domaine de la formation de mettre un chatbot pour répondre à des questions pédagogiques parce qu'il y a forcément des interprétations. Il faut prendre en compte aussi le niveau de l'apprenant et essayer de parler avec des termes qui soient vraiment adaptés à son niveau, le challenger aussi. Donc, il y a possibilité de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais je pense qu'il y aurait peut-être un souci déontologique là-dedans dans le fait de mettre un chatbot à la disposition de nos clients pour répondre à leurs questions pédagogiques. Pourquoi pas pour les réponses techniques, par contre, pour les réponses s'il y a un problème technique sur la plateforme, on met un chatbot en ligne pour qu'ils puissent répondre aux questions très rapidement et en direct. Mais pour ce qui est de l'accompagnement des conseils pédagogiques et des réponses pédagogiques, nous préférons garder le domaine humain et le tuteur humain qui est disponible sur la plateforme via un chatroom et également de manière insynchrone. On a un espace que l'on appelle l'espace d'aide communautaire où les apprenants peuvent poser leurs questions et un coach va venir pour leur répondre. Et ces fameux coachs, ils sont installés où ? Ah, ça dépend. On va avoir en fait des coachs qui sont dans leur pays d'origine, que ce soit l'Angleterre, l'Amérique, l'Afrique du Sud et il y en a d'autres qui seront en France, qui donc travaillent directement de France. Et donc pour donner, là aussi, on se rappelle des chiffres qui ont été donnés au début, plusieurs milliers d'utilisateurs. Le nombre de salariés Seven Speaking aujourd'hui, c'est combien ? Alors, pour parler en temps plein et salariés, voilà, vrais salariés de Seven Speaking, on est 15. Quand on parle ensuite de tout ce... Et vous avez dit ? 15. 15. Voilà. Je pense que tout le monde entend bien, ils sont 15. C'est une toute petite structure qui a vraiment... C'est en ça que moi, je l'avais trouvée exemplaire par rapport à la question du mobile learning, c'est que tout d'un coup, une petite structure, alors sûrement avec des moyens importants, mais a réussi à innover, à porter sa pierre dans un monde qui était quand même assez traditionnel, assez formalisé. Dans le monde des langues, la créativité pédagogique n'a été quand même pas très, très importante. Et moi, j'avoue que je suis assez admirateur de ce que vous avez fait. Et vraiment, bravo. Merci beaucoup. Il y a toute une équipe aussi en freelance. On est effectivement 15 salariés à peu près à temps plein, voilà, à travailler pour Seven Speaking. Et puis, il y a tous les freelance, les rédacteurs qui s'occupent de rédiger nos contenus, parce que... Rédiger, pardon, nos contenus, puisqu'on reçoit tous ces documents de la BBC, d'Euronews, Associated Press. On les transforme ensuite en leçons grâce à nos rédacteurs. Puis, il y a évidemment tous les professeurs pour les cours individuels, les coachs, les tuteurs. C'est vraiment toute une équipe derrière, quand même, pour le support. Et aujourd'hui, nos clients, ce qui nous différencie pour eux de plus de nos concurrents, c'est le support que l'on apporte. Et on met vraiment le paquet là-dessus. C'est vraiment très important pour nous. On n'a pas du tout parlé des coûts. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coûts ? Un particulier, par exemple. Si je décide de prendre, de m'inscrire au cours... En plus, je crois qu'il y avait même des révisions à l'époque des examens. On pouvait, je crois, s'inscrire pour réviser un bac, une licence ou je ne sais quoi. Donc, si je m'inscris, le tarif particulier, ça va être combien ? Alors, ça dépend de la durée de la licence que vous allez avoir, bien sûr. Allez, un an. Je prends un an, comme ça, je vais... Une année. Alors, un an, ça va être à peu près en version soft particulière parce qu'on a, pour les particuliers, une version plus soft que celle qui est pour les professionnels. Et dans ces cas-là, pour un particulier, ça va être à peu près 130 euros pour un an d'accès à la plateforme. Entre 130 et 200 euros selon le nombre de mois que vous allez avoir l'accès à la plateforme. D'accord. Et puis, toujours, puisqu'on est dans les chiffres, j'ai oublié de vous demander combien de développeurs informatiques en ce moment chez vous ? Pour l'instant, on en a quatre qui développent la plateforme et l'application mobile. Si on a des grosses périodes où on a vraiment pas mal de développement à faire, on peut en recruter encore un ou deux en freelance. Mais c'est vrai qu'en général, on tourne plutôt à quatre développeurs avec nous ici dans les bureaux. Ah oui. Alors, je sais ça. Même si M. Goiznu n'est pas là, tu peux dire... Alors, d'accord. Effectivement, M. Goiznu, il ne s'est pas présenté. Alors, je vais vous raconter l'histoire de... qui était Goiznu parce que finalement, c'était une démarche complètement différente. Donc, je vais afficher... On avait aussi une petite vidéo de présentation. Je vais vous montrer. Donc, ça dure quelques secondes. par l'alternance. Son maître d'apprentissage, M. Dupont, souhaite qu'il sache démonter et monter un pneumatique. Aurélien ne sachant pas encore le faire, il est très embarrassé. Il pense alors à sa formatrice, Mme Leprince, qui pourrait l'épauler. Sans Goiznu, le maître d'apprentissage, l'apprenti et la formatrice communiquent très difficilement. Avec Goiznu, l'application numérique collaborative au service de l'apprentissage et de la formation par l'alternance, les échanges vont être facilités. En effet, le maître d'apprentissage, M. Dupont, signale alors son besoin éminent, savoir démonter et monter un pneumatique dans le tableau de suivi individuel de l'apprenti pour le 13 du mois suivant. La formatrice, Mme Leprince, avisé du besoin du maître d'apprentissage, M. Dupont, met tout en œuvre pour que l'apprenti Aurélien acquière cette compétence à la date souhaitée. Aurélien sait maintenant démonter et monter un pneumatique. Il peut désormais partager avec ses camarades de classe des ressources pédagogiques comme des vidéos, des photos, des docs sur la compétence acquise via Go With Up. Pour se connecter à Go With Up Éducation, un compte Google et l'adresse edu.gowithup.com Go With Up, la démarche proactive par l'anticipation des besoins, l'acquisition des compétences, l'évaluation de l'apprenti, autant de prérequis pour que la relation formateur-apprenti-maître d'apprentissage soit performante et efficiente. Bon, voilà, je crois que vous avez compris le grand principe de Go With Up. Et donc, ce que devait vous montrer Patrick Leroux, c'est... Alors, c'est assez récent parce que justement, Go With Up, ça marche avec la CCI, c'est un partenariat Chambre de commerce et de l'industrie de Paris et CFI, centre de formation... Bon, j'ai mangé le i, c'est pas très grave. Et en particulier, c'est très développé dans le monde des formations commerciales. Et donc, Patrick Leroux a... vous aurez présenté les applications qu'ils sont en train de monter. Parce que Go With Up, tel que vous l'avez vu là, c'était la version, on va dire, PC ou... et donc, ils sont en train de... Ils sont en train... Ils ont mis en œuvre la version mobile et donc, avec un succès visiblement tout à fait reconnu où cette fois-ci, si on reprend, si on fait le lien avec ce qu'on a vu avec Seven Speaking, là, le mobile learning va surtout servir à faire du lien, à permettre à l'apprenti de ne plus être isolé et du coup, d'améliorer les outils de suivi et en particulier, sur l'autre teasing que l'on avait donné sur... Je pense que tu l'avais dû le rediffuser, Christophe, on voyait donc toute une étude. Alors, Catherine, sa question, très intéressante, juste la question e-learning est droit à la déconnexion. Dans certaines structures auprès desquelles j'interviens, les salariés ne veulent pas prendre sur leur temps personnel pour relire un article etc. Je ne sais pas... Alors, comment vous voulez réagir à cette question, Farah, des personnes qui ne veulent pas prendre du temps personnel pour apprendre le droit à la déconnexion ? Oui, ça, c'est effectivement une des difficultés parfois que certains clients rencontrent parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas imposer et ils ne souhaitent pas et ne veulent pas imposer à leurs apprenants de travailler hors temps de travail. Et pourtant, durant le temps de travail, ils ne trouvent pas non plus le temps d'aller se connecter sur 7Speaking. Alors nous, ce qu'on essaie de leur conseiller, c'est de leur dire voilà, le matin, vous faites sur votre application ou sur 7Speaking 5-10 minutes maximum ou alors entre midi et 2. Ça vous prend, voilà, comme je disais, maximum 15 minutes. Vous travaillez un document par jour et ça vous permet de vous former si vous n'avez vraiment pas le temps de le faire autrement et voilà. Après, il y en a certains qui continuent à être réfractaires et à dire non, j'ai pas envie et puis j'ai pas le temps et puis je voulais une formation en présentiel donc nanana. Il y a vraiment toutes sortes de personnalités et ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'un apprenant va finalement passer le pas et se dire ok, je vais essayer de faire un article par jour, finalement, il prend très vite l'habitude et ça devient un geste naturel et il le fait même hors temps de travail sans vraiment s'en rendre compte finalement. Ouais, alors moi, je vais donner un peu mon avis de vieux machin du monde de la formation. Christophe peut également peut-être aussi intervenir. L'impression que j'ai moi sur l'observation de ces 40 dernières années du monde de la formation, c'est que effectivement, on a une histoire qui vient du monde où une heure de formation, c'était une heure de travail et on va vers un univers où travailler et se former, ça va se faire en même temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans nos nouvelles façons d'apprendre, le fait d'apprendre et de travailler va assez se mélanger et qu'on va avoir du mal à différencier ce qu'on différenciait autrefois, c'est-à-dire autrefois, on arrivait à séparer le temps de formation du temps d'apprentissage. j'ai l'impression qu'on va avoir du mal à utiliser ça à long terme. Donc, je pense qu'on va vers quelque chose qui change. Pour ma part, quand j'ai utilisé SevenSpeaking, puisque c'est mon exemple personnel, un peu j'avais un peu amené à travailler avec eux, j'avais assez facilement remonté mon niveau et le bénéfice que j'en ai retiré valait largement le temps que j'y ai passé et puis j'avais un emploi du temps suffisamment souple où je pouvais me former effectivement n'importe quand quand je voulais. Dès que je voyais que j'avais un quart d'heure ou une demi-heure de disponible devant moi, j'allais apprendre quelque chose et je reconnais l'efficacité du truc. Une fois qu'on a vérifié l'efficacité de ce genre de propositions, on ne revient pas en arrière, même si on peut avoir par choix personnel une préférence pour une formation en face-à-face ou une formation traditionnelle. Moi, je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. Ce que je dis, c'est que ces nouveaux outils nous permettent de redistribuer l'acte de formation différemment et alors là, par contre, ce que je pense, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que ça serait étonnant. Alors, GoWizApp, belle application, dispose-t-on des données sur le retour d'expérience ? Les retours d'expérience que j'avais eus avec Patrick Leroux quand je l'ai eu au téléphone, c'est que c'était plutôt très positif. Catherine, on tire mon d'accord puisque je travaille quasiment tous les jours quand je suis curieux. Oui, c'est ça. La curiosité est un vilain défaut mais en même temps, c'est un super moteur pour apprendre. Donc, tous ceux qui sont curieux, moi, j'acconte souvent une anecdote qui date du temps où je bossais à la Ségos. Un jour à la Ségos, on me dit, Jacques, est-ce que tu es capable de faire une formation de formateur ? C'est ce que c'était mon domaine. Et puis, en anglais. Et donc, vous avez compris que mon niveau en anglais, c'était quand même pas terrible. Et donc, je demande à avoir un allié dans la salle à quelqu'un qui soit bilingue et qui puisse me dépanner. Et donc, comme n'importe qui, n'importe quel formateur qui fait bien son travail, je commence par accueillir les attentes sauf qu'il faut que j'écrive au paperboard le mot attente et que je me doute bien que ce n'est pas white, que ce n'est pas ce mot-là. Donc, ce jour-là, il a fallu que je dise, j'apprenne comment on dit attente en anglais et puis, évidemment, c'est devenu expectation. Expectation, ce mot-là, dans ma tête, c'est du béton armé. Pourquoi ? Parce que je l'ai appris en situation. C'est-à-dire que je l'ai appris en résolvant un problème. Donc, je pense que tous ceux qui sont formateurs là autour de la table doivent se dire qu'à chaque fois qu'on est capable de rapprocher le moment de la demande de formation, le moment de sa réalisation, on favorise quand même l'effort de formation. Voilà. Alors, Christophe, tout dépend de la motivation à apprendre entre les formations que je demande et celles qu'on m'impose. Bien sûr. Et Eden, curiosité égale découverte, ce qu'il apparaît entier à apprendre à apprendre. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Il est déjà deux heures moins trois. Quelles sont vos prochaines grandes étapes, Farah, pour Seven Speaking ? Est-ce que vous voyez ? Bien en fait, aujourd'hui, on est en train de passer de plus en plus à une formation de type réellement Digital Learning Massif où on travaille avec, comme je l'expliquais plus tôt, l'intégration des LMS, des Learning Management System. Et c'est vraiment le développement de Seven Speaking aujourd'hui, c'est de vraiment mettre le paquet là-dessus, si je puis dire. Donc voilà, on va de plus en plus vers une formation globale pour l'ensemble des salariés, une ressource disponible tout le temps sur le LMS afin qu'ils puissent profiter, bien sûr, des ressources, mais aussi côté RH, obtenir des infos. Et vous disiez, c'est la différence entre les formations qu'on impose et celles qu'on choisit. Et ben là, voilà, vous avez la possibilité d'avoir en permanence une formation linguistique disponible sur le LMS qui vous permettra ensuite de savoir qui est vraiment motivé parce que ces personnes-là, elles se connectent souvent. Par exemple, on a M. Dupont, qui se connectent tous les jours. Ça veut dire qu'il est très motivé par la formation en langue. Je pense qu'on peut lui donner des cours individuels ou des choses de ce genre-là. C'est vraiment ce vers quoi on tend. Très bien. Merci, Farah, pour votre prestation. Je vais bientôt arrêter l'enregistrement, il va être l'heure. Christophe, je te propose effectivement que l'on fasse ce qu'on avait fait la dernière fois où le problème s'était posé où effectivement un intervenant avait sûrement pas pu se libérer. Une histoire de chute de vélo, si je vous rappelle bien. Donc l'idée, ça serait effectivement d'imaginer une session de rattrapage que je t'enregistre et qu'on met en ligne dès que c'est possible. J'essaie de faire ça d'ici la fin du mois pour que ça reste relativement chaud. Je vois que tu as remis ta voie de cam. Par contre, je ne t'entends pas alors que tu es en train de me parler. Donc vérifie bien que tout marche bien et que tu puisses redemir quelques mots. Tu m'entends ? Non, c'était juste pour ajouter ça. Oui, parfait. Je trouvais que c'est vrai que dommage qu'il ne soit pas venu, ça permettait la confrontation. Mais même si c'était très intéressant et merci Farah pour ce développement autour de 7Speaking. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, sur la notion peut-être de ces formations juste à temps, ces formations qui finalement n'en sont plus vraiment ou peut-être qu'à terme on ne les appellera plus formations, mais finalement on aura toute la journée on sera toujours dans ces processus un peu informels d'apprentissage qu'on a déjà, qu'on a autour du café, qu'on a autour de gestes, etc., qu'on apprend sans le savoir et où on a des réflexions dans le living lab de la surinnovation pédagogique autour de toutes ces communautés. Peut-être ça me fait penser aux communautés d'apprentissage, communautés apprenantes, etc., auxquelles on pourrait demain faire appel ou on fait déjà appel, etc., mais qui s'insèreraient à la fois dans notre cadre professionnel, dans un cadre de formation, etc. Mais tout ça, il y a un peu... Je pense qu'on est en train... Les lignes sont en train de bouger. Je pense que la réforme de la formation professionnelle le veut aussi, soyons clairs. C'est pour ça que je trouve intéressant de se poser la question du mobile learning, de se dire mais finalement, en tant qu'OEF, est-ce que je ne dois pas avoir une offre demain directement sur les particuliers ? Je ne pensais pas que vous aviez quand même 20% de particuliers. Ce qui, pour moi, est énorme en fait en soi. Je me pose la question. Comment ? Ce n'est pas très cher. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à mettre 150 euros par an et puis, comme vous le disiez, il y a peut-être aussi des gens qui ne sont pas motivés. Alors, ça dépend de la motivation, de l'envie que j'ai d'apprendre, etc. Mais je trouve que c'est intéressant qu'on se pose cette question-là et cette interface aussi qui permet d'avoir accès directement aux particuliers ou à celui en tout cas qui va suivre la formation. Exact. Bon, eh bien, voilà, il est un peu plus de deux heures. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Christophe, je te fais passer les liens d'enregistrement et puis, je te tiens au courant sur une petite action de rattrapage pour Muzak. à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.